Salut à tous, bienvenue en notre entretien du jour, Dialogue entre parents. Je suis Sandra Sanfot, présidente fondatrice de l'association Ému de compassion en abrégé Émudec et promotrice du programme Kirex Kid Reading Experience. Kirex est une plateforme qui offre aux enfants la possibilité de se développer et de s'épanouir grâce à la lecture. Je suis mariée et mère de trois enfants. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cinq conseils pour préparer vos enfants à bien démarrer leur entrée scolaire. Premier conseil, instaurez une routine de sommeil. Pendant la période de vacances scolaires, les enfants prennent du temps pour dormir. Alors, il serait très brutal de commencer à les réveiller très tôt le jour de la rentrée sans préparation au préalable. Il est important qu'avant la rentrée, une à deux semaines avant, vous réhabituez votre enfant à se coucher tôt et à se réveiller tôt. Instaurez une routine de sommeil permet d'éviter les réveils difficiles les matins et la somnolence qui crée un manque de concentration pendant les cours en journée. Deuxième conseil, impliquez vos enfants dans les préparatifs de la rentrée scolaire. Ici, c'est la partie préférée de mes enfants. Vous savez, il y a toute une effervescence autour de la rentrée scolaire dans les boutiques, dans les marchés. Alors, il serait bien que vous laissez votre enfant vous accompagner pendant les achats de certaines fournitures. Ça peut être une nouvelle paire de tennis, ça peut être une gourde, ça peut être des cahiers, peu importe. Impliquer votre enfant dans les préparatifs de la rentrée constitue une source de joie et de motivation et le prépare à mieux appréhender le retour des classes. Troisième conseil, limiter l'usage des écrans. Le retour des classes est l'opportunité idéale pour davantage réduire le temps passé devant les écrans. Télévision, smartphone, tablette, jeux vidéo. Une certaine permission est accordée pendant les vacances. Il faudrait donc qu'à l'approche de la rentrée, limiter l'usage des écrans. Car l'exposition permanente aux écrans réduit l'apprentissage, atterre le niveau d'attention des enfants et a un impact négatif sur leur performance scolaire. Quatrième conseil, booster la confiance en soi de votre enfant. Il est capital. Quand vous entamez une nouvelle année scolaire, que vous parlez à votre enfant pour qu'il croit en ses capacités de faire mieux pour la nouvelle année scolaire qui commence. Que votre enfant ait été excellent ou médiocre, soyez le coach motivateur de votre enfant. Cette confiance en soi boostée est bénéfique pour la santé émotionnelle et mentale de votre enfant. Ce qui lui permettra de croire en ses capacités et de produire de meilleurs résultats scolaires. Cinquième conseil, rappelez les règles. Rappelez les règles. La répétition est la meilleure des sciences, comme le dit si bien le dicton. Chers parents, prenez du temps et rappelez à votre enfant les règles de sécurité ou d'hygiène. Rappelez-lui comment traverser la route, le chemin à toujours emprunter à aller comme au retour des classes, l'hygiène à la sortie de la salle d'eau, l'hygiène des repas et surtout les goûters. Les règles constituent des actes de prévention et permettent d'éviter certains incidents. Alors, chers parents, et dont nos enfants à mieux préparer et à mieux appréhender leur rentrée scolaire. Rendez-vous en notre prochain dialogue entre parents. Merci. Sous-titrage ST' 501